Bonjour, un petit cadeau pour les enfants qui ont à apprendre la table des huit. Je vais te lire l'histoire de Madame Huit en vente sur Amazon. Et si tu veux me faire un petit cadeau aussi, eh bien abonne-toi tout de suite à ma chaîne Ortho Astuce. C'est parti, on va raconter l'histoire de Madame Huit, la bonne cuisinière. Il était une fois, Madame Huit qui se tenait sur sa canne en forme de un. Soudain, elle s'aperçut qu'elle avait une fuite. Huit fois un égale huit, fuite. Oh là là, catastrophe ! Il faut vite que j'appelle Madame Deux, la bricoleuse. Elle va me la réparer. En effet, Madame Deux répara l'évier et fatiguée, s'assit sur une chaise. Huit fois deux égale seize chaises. Il fallait que Madame Huit se dépêche de préparer ses tartes car elle était invitée chez Monsieur Troyes. Huit fois trois égale vingt-quatre tartes. Huit fois trois égale vingt-quatre tartes. Donc tu vois, il y a huit lignes de trois tartes. Et si tu comptes bien, tu compteras vingt-quatre tartes. Là-bas, Madame Huit apprit que Madame Quatre avait le pied dans le plâtre. La pauvre ! Elle proposa alors d'aller lui apporter des oeufs. Huit fois quatre égale trente-deux oeufs. Huit fois quatre égale trente-deux oeufs. En rentrant chez elle, qui vit-elle tout désespérée ? C'est Monsieur Cinq. Pour le consoler, Madame Huit lui prépara un gâteau à la carotte. Huit fois cinq égale quarante-carottes. Madame Six, qui arrivait par là, sentit une odeur alléchante sortir de chez Madame Huit. En effet, elle cuisinait des carottes et des frites. Huit fois six égale quarante-huit des carottes et des frites. Et si nous allions dans le jardin cueillir du cassis, je pourrais faire une tarte au cassis pour Monsieur Sept. Hum, c'est bon le cassis. Huit fois sept égale cinquante-six cassis. Mais qui arriva dans le jardin tout en dimanché ? C'est sa soeur jumelle, Madame Huit. As-tu oublié notre sortie au théâtre ? Huit fois huit égale soixante-quatre théâtre. Oh oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié que nous avions promis d'emmener Monsieur Neuf voir les danses des Andalouses. Huit fois neuf égale soixante-douze Andalouses. Andalouses ! Regarde les belles Andalouses ! Mais que virent-ils sur la route ? La voiture de Madame Dix qui était tombée dans le ravin. Pauvre Madame Dix ! Huit fois dix égale quatre-vingts. Ravin ! Oh la pauvre, regarde sa voiture ! Elle est tombée dans le ravin ! Alors maintenant, nous allons faire le quiz ! Alors si tu as bien écouté mon histoire, tu as retenu la table de multiplication des huit. Donc pour t'aider, tu peux aussi regarder les dessins. Et si tu achètes mon livre sur Amazon, ce sera encore plus facile parce que tu pourras le lire tous les soirs avant de t'endormir pour bien retenir l'histoire. Alors regarde ! Huit fois deux ! Est-ce que tu te souviens Madame Dix ? Elle était très fatiguée. Alors, elle s'est assise sur une chaise. Huit fois deux égale seize chaise. Huit fois quatre ! Oh la pauvre Madame Quatre ! Elle s'est cassée le pied. Tu te souviens avec l'histoire de Madame Quatre ? Tiens, regarde ! Elle est juste là cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a apporté Madame Huit ? Elle lui a apporté des oeufs. Huit fois quatre égale trente-deux oeufs. Ensuite, huit fois un. Oh c'est facile ! Huit, fuite. Huit fois sept. Alors, Monsieur Sept, qu'est-ce qu'elle va lui apporter ? Elle va lui apporter une tarte au cassis. 10 cassis, 56 cassis. Huit fois trois. Huit fois trois. Hum, vingt-quatre tartes. Huit fois neuf. Huit fois neuf. Soixante-douze. Andalouse. Huit fois cinq. Ah, c'est carotte. Quarante. Huit fois six. Huit fois six. Hum, ça sentait bon chez Madame Huit. Elle cuisinait des carottes et des frites. Donc, huit fois six, quarante-huit. Des carottes et des frites. Et huit fois huit. Où va aller Madame Huit avec sa soeur jumelle ? Elles vont aller au théâtre. Huit fois huit égale soixante-quatre. Théâtre. Alors, si tu achètes mon livre sur Amazon, eh bien, tu pourras découper les petites images. Tu vois qu'ils sont ici en dernière page. Donc, dans ce format-là, c'est super facile parce que tu n'as plus qu'à découper les images. Et ensuite, tu vas pouvoir faire un petit mémory. Donc, tu vas pouvoir, déjà dans un premier temps, découper les images, donc des tables. Et replacer chaque résultat en face de la bonne table. Et ensuite, quand tu arrives bien à faire ça, eh bien, tu peux jouer aux mémories avec ton papa ou ta maman. Ou avec ta soeur ou ton frère. Voilà, eh bien, j'espère que mon histoire t'a bien aidé à retenir la table des huit. Et n'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne. À bientôt !